En dialyse, nous accueillons des enfants de bas âge aux adolescents, grands adolescents, qui viennent pour des pathologies diverses qui amènent à une insuffisance rénale terminale. On a des enfants qui sont très rapidement greffés à leur arrivée, moins d'un an, et on a des enfants qui sont là depuis plus de dix ans. Est-ce que tu peux me dire si tu viens souvent à l'hôpital Robert-Debré ? Oui, trois voies par femelle, pour faire la dialyse. La dialyse c'est quelque chose, c'est une grosse machine où les reins, vu que ça ne marche pas bien, la machine remplace les reins pour nettoyer tout le corps. Pourquoi tu veux faire de la dialyse ? Parce que sinon, on risque d'être malade. Et aussi parce que les reins ne marchent pas très bien. Nous sommes là pour surveiller que les séances se déroulent bien, parce qu'effectivement c'est quand même un circuit extra-corporel. Donc il faut surveiller que l'enfant se sente bien pendant toute la dialyse. C'est des enfants qu'on connaît très bien, ils sont là trois fois par semaine, environ quatre heures, voire plus. Donc moi mon rôle c'est vraiment d'être à l'écoute, de leur faire passer des dialyses plutôt sympas. Donc autour de jeux, d'activités, et de les accompagner dans leur cheminement d'enfants, d'adolescents. Est-ce que ça a d'autres choses à faire que la dialyse ? Bah je peux dormir, je peux dessiner, je peux regarder. Donc vu que je dors tout le temps dans la dialyse, je pourrais m'appeler à de l'eau à dormir. Les enfants hémodialisés, donc leur rein ne fonctionne plus, c'est-à-dire que leur rein ne purent plus les protéines, et certains minéraux, et certains sont complètement anuriques. Donc le régime va être contrôlé en eau, donc l'eau de boisson, mais aussi l'eau des aliments, va être contrôlé en protéines, et va être contrôlé en sodium et en potassium. Il va falloir faire un choix dans les aliments, donc quand on dit limiter en protéines, ça veut dire limiter en viande, en produits laitiers, ce que les enfants aiment beaucoup. Quand on dit potassium, ça veut dire qu'on va devoir limiter les pommes de terre, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, tout ce qui est chocolat. Donc il y a quand même beaucoup de restrictions. Quand on dit sans sel, ça veut dire pas de chips, pas de pizza, pas de cordon bleu, pas de fromage. Une des difficultés supplémentaires retrouvées chez nos enfants, c'est qu'ils sont plus facilement fatigables. Les dialyses ont cet effet secondaire. C'est vrai que du coup, ce sont des enfants qui ont plus de difficultés à partir en vacances. Ils ne peuvent pas partir en vacances comme n'importe quel autre enfant pourrait aller avec sa famille. Depuis plusieurs années, l'Envol est partenaire avec l'hôpital Robert-Debré. Il nous propose une fois par mois un atelier ludique et créatif. On envoie également des familles à l'association pour réaliser des séjours. Nous sommes partis au zoo de Douai-la-Fontaine le 1er 2 et 3 octobre 2021, avec 10 enfants, 5 enfants dialysés, 5 enfants transplantés. Avec et grâce à l'Envol, qui ont co-organisé et co-animé ce séjour. C'était aussi pour beaucoup la première séparation avec leurs parents. Donc je pense que les parents étaient rassurés parce qu'il y avait l'équipe médicale qu'ils connaissent, les enfants aussi étaient rassurés. C'était la première fois où ils n'étaient pas partis sur papa et sa maman. Et alors, tu as aimé ? Oui, j'irais bien refaire. Merci l'Envol ! Merci beaucoup l'Envol pour ce séjour au zoo.